salut salut j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui je vais faire une recette de pizza donc c'est moi qui va tout préparer même la pâte du coup là on attaque direct là j'ai 300 g de farine je vais mettre une cuillère à café ou un peu moins de sel je fais bien mélanger le sel dans la farine puis je vais mettre un petit cuis au milieu et je vais mettre une cuillère à café de levure plongère et 180 millilitres d'eau tiède faut pas qu'il soit chaud sinon la pâte elle risque de ne pas monter voilà j'ai tout mettre dans mon pétrin pour faire pétrir à peu près cinq à huit minutes et ensuite je vais non pardon j'ai oublié un truc très essentiel c'est une cuillère à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive voilà faut pas oublier ça moi j'ai failli l'oublier donc voilà j'ai tout mettre à pétrir et après je vais mettre en film plastique pour laisser reposer la pâte à peu près 20 minutes toute façon je vais vous montrer comment je vais je vais faire à la fin donc la voilà ma pâte comme vous pouvez voir donc il faut s'arrêter à cette texture là voilà donc là je vais faire un film étirable je vais couvrir ma pâte comme ça et je vais laisser reposer 20 minutes pendant ce temps là on va passer à la garniture ce que je vais mettre comme ça c'est tout donc là pour la sauce je vais utiliser en fait je vais mettre un petit filet d'huile d'olive là j'ai un oignon et une gousse d'ail tout ça je vais mettre un peu de sel un peu de poivre noir comme je vous ai expliqué pendant ce temps là il ya il ya la pâte qui se repose à peu près 20 minutes ensuite je vais rajouter ma purée de tomates après vous pouvez juste mixer des tomates moi c'est pour gagner du temps comme ça et moi pour la garniture de ma pizza j'ai des crevettes vous pouvez mettre des de la viande hachée des petites boulettes de viande hachée ou du poulet franchement vous avez un choix large ce qui compte en fait c'est la pâte moi j'aime pas trop l'acheter je préfère la faire à la maison c'est toujours meilleur donc voilà je vais laisser mijoter 2 à 3 minutes et ensuite on passe à la pâte donc là après avoir laissé ma pâte reposer pendant 20 minutes là quand vous pouvez voir je l'ai coupé en deux et en fait pour ceux qui n'ont pas de pétrin vous pouvez la faire à la main mais un conseil n'utilisez pas vos doigts pour travailler la pâte il faut utiliser juste la pomme de la main juste comme ça voilà je vais façonner la pizza avec mon rouleau là on voit bien les bulles d'air ça veut dire qu'elle a bien reposé donc là voilà ma pâte je vais prendre ma sauce je vais essayer d'étaler surtout de la pâte voilà ensuite là je vais disposer mes crevettes voilà donc là je vais la mettre au four pendant 12 minutes pas plus et tout ce qui est fromage et olives ça sera pour la fin voilà ma pizza après 12 minutes de cuisson donc là je vais rajouter des olives un peu partout et du fromage râpé et en fait je vais la remettre au four trois minutes pas plus parce que déjà là on voit très bien que la pâte elle a commencé à être dorée donc là je vais rajouter à peu près trois minutes grand max donc voilà ma pizza est en franc cuite elle est prête franchement la pâte on voit très très bien qu'elle est moelleuse voilà tout est bien cuit donc si vous avez aimé ma recette n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes des nouveaux sur ce je vous dis bon appétit et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt